La deuxième série va accueillir le physicien Stefano Panébianco qui va nous emmener au cœur des étoiles. Les étoiles sont constituées d'atomes très différents, Roland Louk en a parlé, qui sont aussi les mêmes que ceux qui nous entourent ou qui font ce que nous sommes. Vous découvrirez ensuite le monde totalement magique des supraconducteurs à haute température avec Catherine Pépin qui est physicienne théorique et elle vous présentera les propriétés totalement spectaculaires de la supraconductivité. Et puis la troisième conférence sera celle de Nathalie Besson qui nous racontera la fascinante histoire du boson 2X. On en a parlé il y a un instant du boson 2X. Nathalie Besson est physicienne des particules. Elle nous expliquera pourquoi il faut s'intéresser à cette particule élémentaire. Vous avez le droit de prendre des notes, vous avez le droit de poser des questions sur Twitter. Et puis vous pourrez poser aussi vos questions à l'issue de ces trois mini-conférences. Donc on commence avec un voyage au cœur des étoiles avec Stefano Panébianco, physicien subatomiste, spécialiste des réactions nucléaires. Et en fait, on poursuit le voyage qu'on a commencé tout à l'heure avec Roland. Merci bien. Bonjour à tous. Effectivement, on va un peu continuer le petit voyage dans lequel mon ami Roland vous a un peu amené. Je vais le prendre sur un autre aspect en vous racontant un peu pourquoi ce problème est intéressant. Et cet intérêt, en tout cas à moi, comment dirais-je, on peut le ramener à mon plus jeune âge, lorsqu'au lycée, pour la première fois, on va montrer ça. Alors, je me rappelle, j'avais dit « Bon, il y a plein de choses dedans. » Donc c'est ce que tout le monde connaît, j'imagine. C'est le tableau de Mandelayef qui, en plus, pour ma nature, qui est un peu psychorigide, a l'intérêt de tout bien caser, tous les éléments chimiques, donc des plus légers, donc on a parlé de l'hydrogène, l'hélium, le carbone, donc l'atome qui est à la base de la vie, des éléments plus lourds, donc jusqu'au fer. Il y en a, en gros, à peu près 120, dont 90 à peu près existent sur Terre, de manière naturelle. On peut les trouver sans trop de problèmes. D'ailleurs, Roland, avec son histoire de piste de nickel, vous a déjà montré un peu pourquoi on les trouve sur Terre. Il y en a d'autres, à part, disons, les éléments qui sont plus lourds que l'uranium, ce sont les éléments en gros noirs, à partir de l'élément 93, qu'on ne trouve pas sur Terre, qu'on produit un laboratoire, ou, par exemple, dans les centrales nucléaires, lorsqu'on fait brûler de l'uranium, on produit tout un tas d'autres éléments plus lourds. Donc, moi, à l'époque, quand j'étais jeune, je m'étais dit, c'est très bien, ce tableau montre une grande diversité, et après, on m'avait expliqué que les briques de base qui constituent tous ces atomes-là sont les mêmes. Donc, on sait un atome, c'est un noyau constitué de protons et neutrons et des électrons. Donc, question, comment ça se fait qu'à partir de briques qui sont les mêmes, on arrive à créer une si grande diversité d'éléments chimiques ? Et si on se contente des noyaux atomiques, comment, à partir de ces briques, protons et neutrons, on peut créer une énorme variété de noyaux parce qu'à ces centaines d'éléments, si je multiplie par le nombre d'isotopes par élément, on obtient plusieurs centaines, voire un petit millier de noyaux qu'on est capable de former. Et donc, question posée, comment ces noyaux ont été créés et comment ils sont arrivés jusqu'à nous ? Lorsque moi, j'ai posé cette question à ma prof de chimie au lycée, ce n'était pas Roland, donc la réponse a tardé à arriver parce qu'elle m'avait dit « Non, non, c'est trop compliqué, tu verras, tu apprendras plus tard. » Donc, bon, effectivement, j'ai appris ça un peu plus tard lorsque je suis devenu, enfin, pas plus grand, plus vieux, disons, pas grandis depuis. Donc, du coup, la réponse à cette question, Roland vous a déjà donné un premier élément, elle vient de là, du soleil. Alors, moi, je vais me concentrer sur un cas, le cas le plus simple, parce qu'effectivement, ce qu'on appelle la nucléosynthèse, donc le processus, ou l'ensemble des processus qui amènent à la forme des noyaux est relativement complexe, il y en a plein. Donc, moi, je vais vous expliquer le plus simple, celui qui, d'ailleurs, nous intéresse parce qu'il a lieu dans notre soleil. Donc, comme disait Roland, notre soleil, c'est une étoile de taille relativement petite, moyenne, disons, ce n'est pas une grande étoile. Il est vieux, 5 milliards d'années, il avait vécu sa vie, et pendant ces 5 milliards d'années, il n'a fait qu'une chose, et qu'une chose. Il a fait ça. Alors, bon, ça a l'air compliqué, mais on va y aller pas à pas. Donc, le problème central, c'est qu'on disait une étoile née d'un gaz, d'hydrogène, donc ce sont des protons. Donc, j'ai déjà ma première brique. Je disais, au départ, j'ai des briques, c'est mes protons et neutrons. En réalité, ce ne sont pas des briques fondamentales, mais pour mon discours, on considère que ce sont les briques de base. Bon, donc, jouons en Lego. Comment, à partir de protons, je peux former des éléments plus lourds ? Donc, je me dis, l'élément plus lourd, immédiatement plus lourd que l'hydrogène, c'est l'hélium. Donc, l'hélium contient deux protons, donc je pourrais dire, je prends deux protons, je les mets ensemble et j'ai fait de l'hélium. Bon, ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour une raison très simple, c'est que, ça, tout le monde le sait, deux protons, ce sont des particules chargées positivement. Bon, si elles sont chargées positivement, donc, du coup, on a étudié au lycée que des particules chargées du même signe, ils voient une force répulsive. Donc, ils n'ont aucune envie de se mettre ensemble. Donc, la force électromagnétique, l'interaction électromagnétique qui est responsable de cette répulsion m'empêche, à partir de deux protons, de créer un atome, un noyau, disons, un noyau d'hélium. Donc, il faut passer par une ruse. Et la ruse est la suivante. C'est une ruse que la nature emploie constamment. Et la ruse, c'est de transformer un proton, un neutron. Ça, ça peut paraître compliqué parce que je vous ai dit qu'il y avait des briques. Donc, déjà, j'ai une brique et je la transforme dans une deuxième brique. Mais pour faire cela, je dois utiliser une des deux interactions, une des deux forces nucléaires, ce qu'on appelle la force faible, qui a comme caractéristique, comme propriété, celle de savoir transformer un proton, un neutron. Et d'ailleurs, vice-versa. Et donc, lorsque je transforme un proton, un neutron, avec émissions, vous les voyez ici, d'autres particules, en réalité, un positron, le cousin antimatière de l'électron et un neutrino. Mais bon, cela ne m'intéresse pas. Donc, en gros, j'ai transformé un proton en neutron. Donc là, je n'ai plus deux briques chargées positivement, mais j'ai deux briques dont une est chargée positivement et l'autre est neutre. Donc là, au niveau de la répulsion due à la force électromagnétique, je n'ai aucun problème. OK ? Donc, j'ai créé comme ça, avec un système proton-neutron, j'ai créé quoi ? J'ai créé ce qu'on appelle un isotope de l'hydrogène, un isotope de l'hydrogène qu'on appelle le deutérium. Enfin, le noyau, on l'appelle le deuton, mais enfin, c'est le deutérium. OK ? Donc, c'est un système lié proton-neutron. Bon. Alors maintenant, je suis toujours avec mon problème, je veux arriver à l'hélium, mais il faut y aller par étapes. Donc, j'ai mon deuton, qu'est-ce que je fais ? Je prends un deuxième noyau d'hydrogène, donc un deuxième proton, et à ce moment-là, vous allez me dire, oui, mais je me retrouve toujours avec une charge positive là, mon deutéron, une charge positive là, mon proton, donc il y aura toujours de la force répulsive, absolument. Mais là, cette fois, la présence du neutron, rajoutée à la présence du proton, des deux protons, va faire jouer de manière importante une deuxième force nucléaire qu'on appelle la force forte, qui, comme le nom l'indique, elle est forte, c'est-à-dire qu'elle est plus forte des autres interactions, en particulier, elle est bien plus forte que l'interaction électromagnétique et qui, elle, avait tendance à faire éloigner, donc à créer une force républicaine, inclusive entre les deux protons, cette fois, la force nucléaire va permettre que le système deux protons-proton forme un hélium-3, donc un élément, donc hélium, avec un noyau, donc d'hélium, avec deux protons et un neutron, trois, on va appeler hélium-3 parce qu'en gros, il y a trois briques dedans, donc c'est un isotope de l'hélium. Grand avantage, cette réaction, elle est ce qu'on appelle ésoénergétique, c'est-à-dire qu'elle produit de l'énergie. Donc vous l'avez ici, un petit symbole, produit de l'énergie et c'est pour ça qu'on appelle cette réaction une réaction de fusion thermonucléaire, c'est parce que, d'une part, j'ai besoin d'une très grande quantité d'énergie, de chaleur, c'est pour ça que, j'ai besoin du soleil pour faire ça, où il y a en gros à quelques millions de degrés et que cette réaction produit de l'énergie sous forme de radiations qui, après, arrivent jusqu'à nous et donc c'est ce qui nous chauffe et ce qui permet, comme disait Roland, le cycle énergétique de la Terre et pas que de la Terre. Et donc, à partir de ça, j'ai créé un noyau d'hélium 3 avec un deuxième hélium d'hélium 3 que j'ai créé par ailleurs, je peux créer de l'hélium 4, donc toujours un noyau d'hélium mais cette fois avec deux protons et deux neutrons. Et si j'ai fait le bilan de la réaction, qu'est-ce que je retrouve ? Je retrouve que j'ai deux protons en plus dans cette réaction et ces deux protons en plus, ils vont être disponibles pour réenclencher la réaction du début, donc créer un cycle et ce cycle, c'est exactement ce qui se passe au cœur du Soleil. Le Soleil, ce n'est rien d'autre qu'une machine à brûler, brûler de l'hydrogène pour créer de l'hélium. Alors, après, ce qui est drôle dans tout ça, c'est que si on regarde des étoiles plus massives, comme disait Roland, on peut arriver à former des éléments de plus en plus lourds. Mais, dans une étoile, lorsqu'on commence à créer des éléments de plus en plus lourds, puisque tous ces éléments ne sont pas tout simplement sujets aux interactions nucléaires, mais aussi la gravitation, les éléments les plus lourds vont sentir la gravitation plus que les éléments les plus lésés. Autrement dit, les éléments les plus lourds vont s'organiser au sein de l'étoile dans une structure que je dirais à un oignon, si vous voulez. C'est-à-dire que les éléments les plus lourds, disons jusqu'au fer, qui est l'élément le plus lourd qu'on puisse créer dans une étoile, synthétiser dans une étoile, se concentrent vers le centre qui devient un centre qui est plutôt métallique dans les étoiles les plus massives et vers la périphérie, j'ai les éléments de plus en plus légers. En gros, la couche la plus externe est essentiellement composée d'hydrogène, de protons. Cette structure qui n'est pas celle du Soleil, parce que le Soleil, je vous ai dit, il n'arrive qu'à brûler jusqu'à l'hélium. C'est une étoile un peu paresseuse à ce niveau-là. Il y a des étoiles qui sont bien plus massives, jusqu'à une dizaine de masses solaires, qui arrivent en l'énergie suffisante pour enclencher les réactions de fusion thermonucléaire qui permettent de faire fusionner des atomes, des noyaux, de plus en plus lourds jusqu'au fer. Et donc, ces étoiles-là, typiquement, on les appelle des géantes rouges, elles ont cette structure en forme d'oignon qui est le fruit, si vous voulez, d'une compétition entre l'interaction nucléaire qui synthétise les éléments et, d'autre part, la gravitation qui a tendance à faire aller au centre, à créer au centre les éléments les plus lourds. Et cette compétition, cette compétition a toujours lieu et au bout d'un moment, c'est la gravitation de toute façon qui gagne, c'est-à-dire que l'étoile en fin de vie, comme le disait Roland, va imploser, il y a une onde de choc qui est formée et il y a ce qu'on appelle une superbeva, donc c'est la même image très jolie qu'on voit partout, mais pourquoi elle est intéressante ? Elle est intéressante parce qu'une fois qu'on a synthétisé ces éléments, la question qu'on doit se poser, c'est comment arrive-t-il jusqu'à nous ? Eh bien, sachez que le mécanisme d'expulsion des noyaux d'une étoile en fin de vie, c'est un problème qui peut paraître relativement trivial, ça ne l'est pas du tout. C'est un sujet qui aujourd'hui même est débattu et étudié, en particulier au CEA, on l'a dit de manière très importante parce qu'il y a encore beaucoup d'inconnus vis-à-vis de la façon dont ces étoiles éjectent leur matière. Impossibilité sous laquelle on pense qu'elle est raisonnable et elle est à mesure d'expliquer beaucoup de la matière qui était expulsée, c'est donc l'expulsion des supernovae. Mais il y a aussi d'autres mécanismes plus complexes qu'on maîtrise assez mal pour le moment qui expliquent comment, par exemple, à partir des éléments les plus lourds qui sont synthétisés dans une étoile, on a dit le fer, on peut créer par des réactions nucléaires qui sont différentes ou qui mettent en jeu des flux de neutrons très importants, ce sont des réactions de capture où les noyaux lourds captent des neutrons pour se transformer en des noyaux plus lourds et encore plus lourds pour arriver jusqu'à des éléments qu'on trouve sur Terre, par exemple, le plus lourd, le plomb. Donc, ces mécanismes sont compliqués et en plus, on essaie à toute petite échelle de reproduire certains de ces mécanismes et par exemple la fusion thermonucléaire qui donne lieu à l'hélium, c'est typiquement ce qu'on essaie de faire pour produire de l'énergie dans un projet que vous avez tous peut-être entendu parler, il s'appelle ITER qui verra le jour dans les années prochaines dans le sud de la France à Cadarache. Donc, on essaie là aussi de reproduire en laboratoire les conditions de la nucléosynthèse telle qu'elle a lieu dans le Soleil, certes, pendant un moment beaucoup plus court que les 5 milliards d'années de vie du Soleil. Et donc, pour conclure, je pense qu'aussi bien l'exposé de Roland que ce que je vais me raconter justifie la phrase qu'on entend très souvent dans la bouche des gens de dire que nous ne sommes que de poussière de toile. Je pense qu'on peut dire que cette phrase est vraie au sens strict comme au sens figuré. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons maintenant parler de la supraconductivité. C'est un sujet dont on attend beaucoup dans le monde de la supraconductivité. Comme on dit, l'électricité circule sans résistance, les objets l'évitent. Ce monde est à portée de main. Voici la conférence de Catherine Pépin. Elle est physicienne. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez ? Oui ? Je vais vous parler des propriétés remarquables et très fascinantes de la supraconductivité. Pour motiver cet exposé, au Japon, il y a le train le plus rapide du monde. Il va à plus de 600 km heure. C'est encore un prototype. Et ce train, il est basé... En fait, il flotte. Il flotte, il marche par lévitation magnétique sur des rails magnétiques et à l'intérieur, il y a un supraconducteur. Donc, comme il flotte, il flotte sur l'air. Il s'appelle le maglève. Il n'y a pas de frottement et du coup, il va très très vite. Alors, vous allez me dire pourquoi nous, avec notre TGV, on ne fait pas exactement on ne va pas un peu plus loin ou on ne crée pas ce train le plus rapide du monde. Et en fait, il y a un coût. Il y a un coût pour ça, c'est qu'il faut refroidir. Et il faut refroidir à des températures très 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 basses. Par exemple, pour ce train au Japon, on est environ à moins de 260 degrés. Donc, le coût en température est trop fort pour l'instant pour qu'on puisse utiliser cette technologie. Mais c'est quand même assez fascinant, cette lévitation à grande échelle. Et alors, avant de vous parler de la supra, il faut que je vous parle justement du froid. Donc, la température, c'est quelque chose qui est très intuitif pour l'être humain. Mais pour un physicien, ce à quoi le physicien pense, c'est au mouvement. Vous avez ici un gaz. La température du gaz est élevée. Le gaz est fait d'atomes. Les atomes s'entrechoquent les uns sur les autres. Vous voyez, ça va assez vite. Si vous refroidissez, qu'est-ce qui se passe ? Ça devient un liquide. Alors, un liquide, ça s'entrechoque, mais comme vous voyez, ça va déjà un peu moins vite et les chocs sont un petit peu moins violents. Vous refroidissez encore, ça devient insolide. Alors là, on a l'impression que plus rien ne bouge. ce n'est pas très vrai. Ça va être d'ailleurs un des points de cette exposé. Ça bouge un petit peu, mais vous voyez autour d'une position qui est stable. Et puis, en fait, si vous continuez comme ça, par inférence, il y a un point où en effet, plus rien ne bouge. Ce point, c'est le zéro absolu de la température. C'est moins de 173 degrés Celsius et c'est zéro kelvin. Donc, c'est l'échelle kelvin. Donc, c'est arrivé avant kelvin. L'échelle des kelvin va mesurer la température à partir de ce point que le point au-dessus duquel on ne peut pas descendre. Vous allez me dire que c'est déjà très, très froid. Oui, c'est vrai. Moins de 173 degrés Celsius, c'est très froid. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on ne peut pas descendre plus bas. Donc, à moins de 173 degrés, plus rien ne bouge. Tout est gelé. Et on est au zéro absolu de la température. Donc, ce zéro absolu de la température, on ne l'a jamais atteint. Mais depuis le 19e siècle, les physiciens, ils savaient qu'avec des réfrigérateurs, donc c'est pareil, en liquéfiant des gaz, ils pouvaient atteindre des températures plus basses que la température minimale qu'on a sur Terre, qui est environ de moins 80... qui n'est pas environ, qui est de moins 89 degrés, c'est dans l'Antarctique. Et en fait, du coup, il y a eu, à cette époque-là, une course à atteindre ce zéro absolu qui était vraiment très fascinant. Qu'est-ce qui se passe lorsque plus rien ne bouge ? Que devient la matière lorsqu'on s'approche de cette température absolument minimale ? Et là, je vous donne rendez-vous en Hollande. Vous voyez cet homme qui est assis, enfin, qui est à genoux, c'est Kamerlinghunds. Et lui, qu'est-ce qu'il avait ? Il avait trouvé un réfrigérateur à hélium. Donc, il savait liquifier l'hélium, ce qui était un gaz très léger. Et donc, on savait que si on trouvait l'équipation de l'hélium, on arriverait à atteindre des températures très, très basses de 4 degrés seulement au-dessus du zéro absolu. Et là, du coup, ça fascinait l'imagination. Qu'est-ce qui se passe si on met un métal dans un réfrigérateur à hélium que vous voyez derrière lui ? Et en fait, les spéculations, elles sont bon trains. Et la plupart des physiciens croyaient que comme plus rien ne bougeait, ça allait devenir un isolant électrique. C'est-à-dire que plus rien ne bouge, les électrons ne bougent pas, etc. ça allait devenir un isolant électrique. En 1911, il a fait cette mesure sur le mercure. Donc, il a mis du mercure dans son frigidaire à hélium. Et voilà, la résistance du mercure diminue et à 4 degrés, un peu plus en dessous de 4 degrés kelvin, elle chute de façon abrupte. Donc, la résistance du mercure dont du métal devient nulle, ce qui veut dire que c'est le contraire d'un isolant. Et quand je dis nulle, ce n'est pas 0,01, c'est 0,0000001, c'est parfaitement nul. Ce qui est assez fascinant. Donc, ça conduit parfaitement. Qu'est-ce que ça veut dire conduire parfaitement ? La façon la plus simple de le comprendre sont les courants permanents. Ici, vous avez un anneau qui est un anneau supraconducteur. Donc, quand la résistance est nulle, en 1911, Camélingon s'a découvert la supraconductivité qui, comme vous l'avez le voir, a des propriétés absolument remarquables. Donc, vous avez un anneau ici supraconducteur qui est représenté ici et vous mettez un courant autour. Hop, dans l'anneau. Le courant se met à tourner et en fait, il tourne indéfiniment. C'est le mouvement perpétuel que les physiciens n'aiment pas beaucoup parce que les physiophes en parlaient depuis longtemps. Et bien là, on l'a réalisé. Ça tourne. Il y a des anneaux supraconducteurs. On a mis le courant dans les années 50. Et bien, avec la même intensité, ça tourne, ça tourne, ça tourne depuis les années 50. Cet effet-là, c'est déjà utilisé lorsque vous allez faire un IRM dans les hôpitaux. Donc, les applications sont déjà connues. Alors, quand un courant tourne comme ça, ça produit un champ magnétique. Donc, on sent intuitivement que la supraconductivité va avoir un lien avec le magnétisme. Ce lien, il a fallu attendre des années. Ça a été découvert 20 ans plus tard par Messner. Donc, il a fallu quand même du temps aux physiciens pour comprendre. Et ce lien, vous l'avez vu au début avec le train, c'est la lévitation. Donc, un supraconducteur va repousser de façon très forte tous les champs magnétiques qui sont autour de lui. Alors là, j'avais une petite vidéo. Donc, vous voyez cette galette noire. Voilà, une galette noire. C'est un supraconducteur. On lui met de l'azote liquide dessus. On le refroidit. Ça bouille, ça bouille, ça bouille, ça bouille. Quand ça va arrêter de bouillir, il va être un supraconducteur à la température supraconductive. Ici, vous avez un aimant. Vous mettez dessus. Et l'aimant va flotter. Alors, en fait, il flotte. L'aimant flotte. Et il y a un autre phénomène qu'on va voir si la vidéo avance. C'est un phénomène d'ancrage. Donc, non seulement il flotte à une certaine distance au-dessus du supraconducteur, mais il est ancré, ce qui permet au train de ne pas dérailler. Donc, ce phénomène d'ancrage et de flottement en même temps, c'est un phénomène qui est vraiment très intéressant. Enfin, il est assez fascinant. Alors, en fait, le supraconducteur, ça a été vraiment un mystère pendant au moins 50 ans. Et ce n'est pas parce que les physiciens les plus nuls s'y sont attaqués. Il y avait dans les noms... Albert Einstein avait une théorie fausse de la supraconductivité, Richard Feynman, d'ailleurs, il a été le référé du papier de la théorie qui a marché. Et en 1957, en fait, ce trio, Bardin-Couper-Schroeffer, a trouvé la solution. Alors là-dedans, il y a un physicien qui est mon chouchou personnel, qui est John Bardin, que vous voyez là sur la gauche. Et c'est le seul physicien qui a eu deux prix Nobel. Donc, il a eu un prix Nobel parce qu'il a découvert le transistor. Donc, il y a aussi énormément d'interprétations. Et quelques années plus tard, il a expliqué la supraconductivité, qui était l'un des mystères les plus flagrants, en fait, enfin, les plus grands. Donc, John Bardin était le physicien senior, Léon Cooper était le post-doc à l'époque, et Robert Schroeffer, c'était sa thèse. Donc, il était étudiant. En fait, tout physicien rêve d'un papier pareil. Donc, BCS, 1957. Pour comprendre comment ça marche, il faut repenser à ce que c'est qu'un électron d'une manière un peu différente. Donc, quand on s'imagine un électron d'une façon très intuitive, on s'imagine une bille. Et il y a deux choses qu'on manque lorsqu'on pense comme ça à un électron, juste simplement à une bille, c'est que d'une part, en mécanique quantique, une particule, c'est à la fois une particule et une onde. Donc, un électron, c'est à la fois une bille, une particule, mais aussi, il a une oscillation comme une onde. En fait, il a une phase. La deuxième chose qu'est un électron, qui a fallu aussi beaucoup de temps, c'était juste avant la guerre avec Wolfgang Pauli, au physicien pour trouver, c'est qu'un électron a un spin. Ce qu'on appelle un spin, un petit moment magnétique, un petit peu comme s'il tournait autour de lui-même, et comme il est chargé, il produit un petit moment magnétique. Alors, dans un supraconducteur, ce qui se passe, c'est que dû aux vibrations du solide, aux vibrations du métal, mais les vibrations comme celles d'un pont, c'est un phénomène un peu trivial, les vibrations du métal font que les électrons, au lieu de se repousser, ce qu'ils devraient faire, parce qu'ils sont tous les deux chargés négativement par énergie colombienne, ils devraient se repousser, et bien ils s'attirent. Et non seulement ils s'attirent, mais ils dansent ensemble d'une façon bien particulière. Ils mettent chacun leur spin de façon opposée, de façon bien duelle, et la paire de coupeurs, d'où le prix Nobel pour Léon-Coupeurs, la paire de coupeurs, elle est en phase, donc ils mettent aussi leurs ondes en phase. Chaque électron qui a son onde met l'onde en phase de l'autre. Et le métal devient un métal qui est fait uniquement de paires de coupeurs. Donc ce duo, ce couple d'électrons, on peut décrire ça aussi comme une danse, sont associés et mettent leurs ondes quantiques en phase. Et du coup, en fait, toutes les ondes quantiques de toutes les paires de coupeurs se mettent en phase, se mettent en synchronicité, et au lieu de penser à simplement des particules séparées, il faut penser à une vague, à une vague quantique, un peu ici comme on voit le condensat quantique dans l'océan. Chaque poisson est en synchronicité avec ce que fait un autre poisson vraiment très très loin. Là, c'est pareil. En fait, c'est une espèce de vague quantique qui déferle dans le supraconducteur. Et du coup, en fait, cette vague quantique est complètement insensible aux impuretés. Les impuretés, c'est ce qui produisait la résistance. Quand vous avez des impuretés dans le métal, les impuretés, il y en a partout. Même la température, on voyait avec des chocs, les électrons vont se taper les uns contre les autres, aller en arrière. Ici, il ne se passe rien de cela parce que toutes les paires de coupeurs, comme une armée, se mettent dans une espèce d'énorme vague à marcher toutes ensemble. Et c'est un phénomène parfait qui est très surprenant pour un physicien puisque la conductivité est infinie. Alors, maintenant, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a toujours un coût puisqu'en fait, on est ici toujours à très très basse température. Vous vous souvenez, on est près du zéro absolu et ce qui se passe, c'est que la température, lorsqu'elle est un peu trop élevée, elle brouille les vibrations du solide et le phénomène disparaît. Maintenant, si on avait le phénomène de supraconductivité à température ambiante, évidemment, ça changerait complètement le paysage énergétique. Vous pourriez transporter du courant sans perte d'énergie, vous pouviez oublier les lignes à haute tension à 400 000 volts. Vous pourriez en plus créer des champs magnétiques très forts, dont certains sont déjà utilisés, ou LHC, donc l'intervenant suivant va en parler, comme accélérateur de particules. Donc, en fait, les possibilités, enfin, ce qui est en jeu est vraiment très énorme au niveau technologique. Eh bien, jusque dans les années, on va dire, presque la recherche s'était pratiquement arrêtée parce qu'il y avait presque un théorème qui disait qu'on n'arriverait jamais à dépasser une dizaine de degrés au-dessus du zéro absolu. Parce que les vibrations du solide, qui font que les électrons s'attirent, ce n'est pas une force très forte. C'est une force, mais elle n'est pas très forte. Vous voyez, 1911, la découverte, et puis après, on arrive dans les années 50, on arrive à peu près à 20, à 25 degrés. Et puis, il y a eu une révolution. En 87, Bennoche et Muller ont découvert un supraconducteur qui conduisait à 35 degrés au-dessus du zéro absolu. Alors, vous allez me dire, c'est quand même encore très, très froid. Certes, mais on savait à l'époque que ce serait très difficile d'avoir un supraconducteur qui superconduise à cette température s'il y avait seulement les vibrations du solide. Donc, ça ouvrait la route à des supraconducteurs différents qu'on appelle non conventionnels et qui, dans l'année 87, il y a eu une explosion. On appelait ça le Woodstock de la physique. Et très, très rapidement, vous voyez, on a gagné 100 degrés. Et puis, ça a continué. Donc, là, on est à peu près à moins 123 degrés avec les supraconducteurs qui sont de plus en plus complexes. Vous voyez, ce sont des molécules de chimie de plus en plus complexes. Et, bon, vous allez dire, c'est encore froid, à moins 100 degrés. Certes, mais regardez ce qu'on a gagné. On a gagné en une année, en 87, on a gagné presque 150 degrés. Donc, là, on se dirait que Dieu est peut-être cruel si on s'arrête à quelques degrés en dessous de la température ambiante. Donc, ça a été vraiment assez énorme. C'était vraiment... Et ces supraconducteurs, donc, ils sont inconventionnels, ils sont encore très méconnus. Moi, ça fait 15 ans que je travaille dessus. J'ai eu une des théories, j'espère que c'est la bonne, mais qui semble expliquer ces supraconducteurs. Mais, en fait, ce qui n'est pas connu dans cette physique, c'est quel est le mécanisme qui fait que les électrons vont s'attirer dans les supraconducteurs à haute température critique. Donc, ça, ce n'est pas encore très connu. On sait, alors là, je pense qu'il y a une seule chose dont on est sûr, c'est que ce ne sont pas les vibrations du réseau, ce ne sont pas les phonons, les vibrations du réseau. Moi, je fais partie des gens qui croient que c'est du magnétisme qui fait que les électrons s'attirent. Alors, c'est paradoxal parce qu'on sait que le supraconducteur n'aime pas le magnétisme, mais comme force, comme force de base, moi, je fais partie des gens qui croient ça. Il y a énormément d'expériences qui sont... C'est vraiment une recherche qui est extrêmement active avec, voilà, le but, en fait, c'est de comprendre comment ça marche pour arriver à la température ambiante. Alors, à quoi ressemblerait le monde si on avait des supraconducteurs à 20 degrés Celsius ? Je laisse votre imagination. Déjà, au niveau de l'énergie, ça changerait énormément de choses. C'est sûr que ça nous... Et puis, peut-être que vous pourriez cuisiner en faisant léviter sur une table votre plat. Et je ne sais pas, peut-être vous transporter de façon miraculeuse. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Catherine Pépin. Et on passe maintenant à la conférence de Nathalie Besson qui est physicienne des particules. Et là, vous allez tous savoir sur une particule élémentaire dont on a déjà parlé tout à l'heure, après laquelle les chercheurs ont couru pendant longtemps le célèbre boson de Higgs. Alors, on va partir à la base 18. 18. C'est le tout petit nombre de briques élémentaires qu'il faut aux physiciens des particules pour expliquer en toute modestie l'intégralité de l'univers connu. Dans l'état actuel de nos connaissances et puis au niveau des constituants fondamentaux. Ce à quoi il faut rajouter des lois et principes fondamentaux comme ceux de la mécanique quantique et de la relativité. Alors, vous allez me dire comment le sait-on ? Comment est-ce qu'on peut voir l'infiniment petit, l'invisible ? Comment est-ce qu'on peut toucher l'intangible ? On va prendre un exemple. Imaginez que vous vouliez comprendre le fonctionnement du système solaire. Vous ne pouvez pas vraiment prendre une fusée et aller le visiter dans son intégralité. Alors, ce que vous faites, c'est une maquette, un modèle. Dans ce modèle, vous mettez tout ce que vous avez observé. Les planètes, leurs satellites, leurs mouvements. Vous vous appuyez sur des lois fondamentales de physique, la gravitation universelle par exemple. Et puis, avec ce modèle, vous pouvez faire des prédictions théoriques. Alors, Roland vient de vous dire pour ceux qui étaient là avec Roland qu'on ne va pas faire ça sur un milliard d'années, mais mettons qu'on veuille prédire la position dans le ciel de Paris de la planète Mars demain soir. On ne prend pas trop de risques, demain soir, c'est un temps très proche. Vous faites tourner votre maquette, vous notez votre prédiction. Et puis, demain soir, vous prendrez votre instrument de mesure expérimentale, votre instrument d'observation, votre lunette astronomique, et vous ferez votre observation. Et puis, vous comparerez la prédiction théorique et l'observation expérimentale. Si ça ne colle pas, peut-être que votre modèle n'est pas tout à fait complet, il va falloir l'amender, le compléter. Maintenant, si ça colle, ça veut dire qu'il reflète quelque chose de la réalité du fonctionnement du système solaire. Alors, en physique des particules, pour les constituants fondamentaux, le modèle n'est pas fait en bois ou en métal, mais il est fait dans ce que Galilée appelle le langage de l'univers, à savoir les mathématiques. Le modèle standard de la physique des particules fait tenir tout l'univers connu en une seule équation. Alors, comme tous les modèles, les modèles sont tous sujets à évolution, de plusieurs façons. Par exemple, pour prendre en compte une observation de quelque chose à laquelle on n'avait pas pensé. imaginez à nouveau votre maquette du système solaire si vous n'avez pas mis dedans les satellites de Jupiter, par exemple, après observation des satellites, pour que votre modèle soit fidèle, il faudra les rajouter dans le modèle. A contrario, parfois, c'est le modèle qui donne des indices sur ce qu'on devrait pouvoir observer. Par exemple, c'est en constatant des écarts entre les calculs et les observations des orbites d'Uranus qu'on a intuité l'existence de la huitième planète Neptune avant son observation. Et l'histoire du boson de Higgs est un peu pareille. Alors, le modèle standard de la physique des particules, il a été élaboré tout au cours du XXe siècle par des allers-retours comme ça entre théorie et expérimentation. Il décrit deux grandes familles de particules. Les fermions, les particules de matière qu'on appelle fermions du nom du grand physicien Fermi, sont au nombre de douze. La plus célèbre, on en a parlé, c'est l'électron, mais il a aussi deux cousins, le thoron et le muon, et puis il y a aussi les neutrinos et les quarks. Et ces particules de matière interagissent selon quatre interactions fondamentales, dont certaines qui ont été décrites par Stéphano. Donc, il y a l'interaction forte, qui est par exemple responsable de la cohésion nucléaire. Il y a l'interaction faible, dont vous avez compris qu'elle était responsable par exemple d'une partie du fonctionnement du Soleil. Et puis, l'interaction électromagnétique, qui est responsable de plein de choses, dont le fonctionnement de ce vidéoprojecteur. Et de la même façon que vous et moi, on pourrait interagir en échangeant un objet ou des SMS, ces particules de matière interagissent en échangeant un autre type de particules, messagères de l'interaction qui est en jeu, et qu'on appelle des bosons vecteurs. Alors, bosons, du nom du grand physicien Bose, et vecteurs, parce qu'elles sont vraiment vectrices de l'interaction qui est en jeu. Elles sont au nombre de cinq. Alors, le modèle ainsi décrit est extraordinairement prédictif. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tous les calculs qu'on fait avec l'équation donnent des valeurs qui sont en accord, parfois avec une précision redoutable, avec l'observation expérimentale. À un léger détail près, qui est que l'équation, dans l'état où elle était au début des années 60, imposait pour des raisons de sym... Je ne vais pas dire le gros mot de symétrie, et pour des raisons vraiment incontournables de physique fondamentale, que les particules soient de masse nulle. Or, on observait des particules massives. Donc, il a fallu amender le modèle. De nombreux théoriciens se sont mis au travail, dont M. Peter Higgs, et ils ont abouti à une nouvelle forme de l'équation qui prenait en compte le mécanisme qui donne sa masse aux particules et qui était toujours aussi prédictif que la première. Bingo ! Avec une conséquence, l'introduction dans le modèle d'une nouvelle particule d'un genre nouveau, un boson, mais scalaire, c'est-à-dire pas vecteur de force, le fameux boson de Higgs. Alors, quelle meilleure façon de valider cette théorie que de mettre en évidence, d'observer le boson de Higgs ? C'est parti, il n'y a plus qu'à. Alors, il y a un truc à savoir, c'est que la plupart des particules sont instables, sauf celles qui nous constituent, bien sûr. Mais sinon, sito créées, sito disparues, désintégrées dans d'autres particules. Alors, quand je dis sito, pour vous donner une idée, c'est des temps extraordinairement courts. Par exemple, parfois, 10 moins 26 secondes, si je devais vous l'écrire, ça ferait 0,10 millions de milliards de milliards de zéros une seconde. Alors, évidemment, pour les étudier, ça n'est pas évident. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va créer ces particules, comme ça, on sera là pour les regarder se désintégrer et on pourra les étudier. C'est ce que fait le LHC, le Large Hadron Collider, ou Grand Collisionneur de Hadron. Donc, à 100 mètres sous terre, sous la frontière franco-suisse que vous voyez matérialisée là par les pointillés blancs, on fait se collisionner à extrêmement haute vitesse des paquets de protons dans un tunnel qui fait 27 km de circonférence. Alors, les protons, vous l'avez compris de l'exposé de Stefano, c'est des noyaux d'atomes d'hydrogène. Donc, au tout début de l'histoire, il y a une simple bouteille d'hydrogène. Et alors, ce qui est pratique, c'est ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est petite, cette bouteille d'hydrogène, mais il y a assez de protons dedans pour faire fonctionner le LHC pendant 4 milliards d'années. Donc, on est à peu près tranquille de ce point de vue-là. Les protons, les atomes d'hydrogène, donc les protons, sont épluchés de l'électron qui leur tourne autour par un champ électrique et puis ils sont mis en paquets et accélérés par une succession d'accélérateurs toujours plus puissants. D'abord, le booster qui envoie les paquets de protons dans le synchrotron à protons, qui lui-même va envoyer les paquets dans le premier des anneaux géants du CERN, le supersynchrotron à protons qui fait 7 km de circonférence, déjà. Et puis, le SPS, donc le supersynchrotron à protons, va envoyer une partie des paquets de protons dans le LHC dans un sens, l'autre partie dans l'autre sens. Et dans le LHC, ces protons ont une vitesse de 99,9999991% de la vitesse de la lumière, donc très élevée. Alors, en certains points de l'anneau, on dévie légèrement la trajectoire quasi-circulaire des paquets de protons pour les faire entrer en collision. Cela permet d'obtenir dans des volumes tout petits des énergies de presque 14 téraélectron-volts. Et alors, en vertu de la célèbre formule d'Einstein, E pour énergie égale masse, pour masse, égale M pour masse, pardon, C2, la vitesse de la lumière au carré, de cette énergie, on peut sortir des masses et donc des nouvelles particules. Et puis, ce qu'il faut que je vous raconte, c'est 1 téraélectron-volts. 1 téraélectron-volts, c'est à peu près l'énergie d'un moustique en plein vol. Pas très impressionnant, sauf qu'au LHC, cette énergie, elle est concentrée dans un volume mille milliards de fois plus petit que celui d'un moustique. Et alors, comme on cherche des particules, par exemple le boson 2X, dont on ne connaissait pas la masse, mais qui pourrait être de masse élevée, il faut qu'on s'en donne les moyens et donc qu'on ait des énergies élevées. Et puis, un autre aspect de cette recherche, c'est que la physique des particules est régie par les lois de la mécanique quantique. Elle est donc, comme vous l'a expliqué Étienne, probabiliste. Ça veut dire que dans une collision LHC, je ne peux pas savoir à l'avance quel type de particules va être produite. En revanche, je sais calculer avec quelle proportion, avec quelle fréquence, quelle particule va être produite. Et alors, pour le boson 2X, un boson 2X est produit tous les 10 milliards de collisions. Donc, non seulement le LHC, il faut qu'il donne des énergies élevées, mais en plus, il faut qu'il fasse beaucoup de collisions, souvent. Pour ça, on met autant de protons dans les paquets de protons qu'il y a d'étoiles dans la voie lactée et on fait se croiser les paquets de protons tous les 25 milliardièmes de secondes. Ça fait une quantité colossale de collisions pour les physiciens à explorer. Alors justement, comment est-ce qu'on fait pour scruter les particules ? Des choses tellement petites qu'on les considère sans dimension ? Eh bien, de la même façon que, évidemment, je ne pourrais pas voir l'homme invisible vu qu'il est invisible, en revanche, je pourrais voir des traces de son passage si, par exemple, il traverse une plage de sable mouillé. Eh bien, si je ne peux pas voir les particules, je peux voir les traces qu'elle laisse en interagissant avec la matière qu'elle traverse. Et donc, autour des points de collision du LHC, on installe de gigantesques détecteurs, atlas d'un côté et CMS de l'autre. Ces détecteurs sont en quelque sorte des appareils photos de 90 millions de pixels. Alors, on m'a fait remarquer que ce n'était pas si impressionnant que ça parce qu'il suffisait d'aller à la FNAC et on voyait des appareils photos de 25 millions de pixels. Oui, mais ces appareils photos de l'extrême sont synchronisés avec le LHC. Ça veut dire qu'ils prennent une photo tous les 25 milliardièmes de seconde. Et accessoirement, ils sont extraordinairement complexes parce qu'ils sont composés de plusieurs sous-détecteurs qui donnent différentes informations, ce qui permet d'avoir différentes informations sur les particules et donc de les identifier et de les mesurer. Ce sont donc des monstres de technologie. Ils sont tapis dans leurs cavernes, ils enregistrent les particules qui passent. Le projet LHC est né Ah, mais je ne vous ai pas dit un truc, ce n'est pas grave. Les monstres de technologie, pourquoi je les appelle des monstres très affectueusement ? Parce qu'Atlas, par exemple, est grand comme un immeuble de 10 étages couché sur le flanc. Il fait 46 mètres de long et 25 mètres de diamètre. Mais il ne pèse que 7000 tonnes. Alors que CMS, lui, est très compact, il est presque deux fois plus petit mais il pèse 12 500 tonnes. C'est quand même des monstres. Donc le projet LHC, tout ça, c'est né de l'imagination des physiciens il y a une trentaine d'années. Et pour l'imaginer, le concevoir, le construire et le faire fonctionner, des milliers de physiciens qui viennent de presque tous les pays de la planète travaillent ensemble. Pendant la première période de prise de données, donc de 2010 à 2012, le LHC a fourni aux physiciens des dizaines de millions de milliards de collisions desquels on a extrait 1000 candidats bosons de Higgs. Et c'est ces 1000 candidats qui nous ont permis d'officialiser sa découverte le 4 juillet 2012. La découverte de cette particule vraiment à part, pour l'instant unique en son genre dans le modèle et qui avait été postulée près de 50 ans auparavant. Et en 2013, deux de ses papas théoriciens, messieurs Engler et Higgs, ont reçu le prix Nobel pour cette découverte. Alors depuis, les physiciens ont étudié les 1000 candidats bosons de Higgs très très en détail et ont pu déterminer ses caractéristiques quantiques, en gros sa carte d'identité en tant que particule élémentaire, et ont ainsi renforcé encore la validation du modèle standard. Et puis cette année en juin, le LHC a redémarré à une énergie supérieure à celle qu'il avait pendant la première période de prise de données. Et donc ça, c'est promesse de plus de candidats bosons de Higgs, de plus de précision dans les résultats et peut-être de nouvelles découvertes. Alors je vous ai dit, j'espère vous avoir convaincu que le modèle standard de la physique des particules expliquait remarquablement bien l'univers connu, mais pas du tout l'inconnu, pas la matière noire dont a parlé Roland, pas l'énergie noire qu'il a peut-être évoquée un petit peu, puis par exemple, pas pourquoi les théoriciens se prennent encore la tête et n'arrivent pas à mettre la gravitation dans l'équation. Donc c'est pas la fin de l'histoire, l'aventure continue. Merci. Applaudissements Merci Nathalie Besson, mais restez parce que maintenant va arriver le temps des questions. Mais non, je pense que... Mais si, c'est bien ça. On a eu les trois conférences, tout à coup j'ai eu un trou. Donc on attend Stéphano Pané-Bianco qui nous a amené dans les étoiles, Catherine Pépin qui nous a fait rêver avec la supraconductivité. Et donc, on reste avec vous Nathalie Besson. Vous nous avez raconté le boson de Higgs et nous attendons vos questions. Est-ce qu'il y en a ? Alors là, j'ai un flash dans les yeux. Je ne vois pas s'il y a des mains qui se lèvent. Moi, j'aimerais bien, Catherine Pépin, que vous nous racontiez le monde si vraiment on arrive à faire des supraconducteurs à température ambiante. Donc au niveau du transport, ça va être génial. On n'aura plus besoin de dessous de plat. Et au niveau de l'énergie, qu'est-ce que ça va changer ? Le changement principal, c'est en effet au niveau de l'énergie. Donc le transport d'énergie, c'est absolument une perte énorme en ce moment. Du coup, tout ça, ce sera révisé. C'est clair. Évidemment, ce n'est pas ça qui va produire l'énergie. Ça produira des champs magnétiques. Donc ça, c'est aussi l'inconnu parce que des champs magnétiques utilisables en ce moment sur Terre, les champs pulsés sont à peu près 60 Tesla, ce qui n'est pas énorme. Et savoir ce qui arrive lorsqu'on met de très grands champs magnétiques, même pour le vivant, on ne sait pas encore. C'est vraiment quelque chose de très nouveau. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un supraconducteur à l'ambiante, ce ne sera pas un très bon supraconducteur. Donc peut-être pour avoir un très bon supraconducteur à l'ambiante, il faudra aller un peu plus loin. Alors la lévitation, évidemment, on aura des trains très rapides, etc. Ça nous permettra, ce sera très ludique. Mais je pense que c'est surtout le train... Des chaussures ? Oui, des chaussures. Des chaussures qui pourraient nous faire léviter, pourquoi pas ? Voilà. Il y a quelque chose que je voudrais dire, peut-être qui n'est pas forcément passé, c'est que la supraconductivité, c'est un des très, 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 très rares phénomènes quantiques macroscopiques. Macroscopique, c'est à notre échelle. Quand vous pensez à la mécanique quantique, vous pensez exactement à ce que nous a été raconté par mes deux collègues. C'est le monde de l'infiniment petit et du très, très énergétique. C'est là où c'est vraiment le domaine de la mécanique quantique. Elle a été inventée pour ça. Et d'avoir des phénomènes qui sont quantiques, à notre échelle, c'est très rare. Il y en a trois à ma connaissance. La supraconductivité et le laser. Je pense que ça vaut vraiment le coup d'être dit. Stéphane Opiné-Bianco, expliquez-nous comment on arrive à savoir ce qu'il y a dans une étoile. On ne peut pas y aller. Non, on ne peut pas y aller. Mais on peut la regarder, déjà. On peut la regarder. Pour voir ce qu'il y a dedans, c'est compliqué. Mais on peut, par exemple, analyser la lumière qu'elle nous envoie. Parce qu'en réalité, si on regarde bien ça, certains d'entre vous le savent sûrement, les atomes ont, comment dirais-je, c'est la mécanique quantique qui nous aide à le prévoir, des niveaux d'énergie discrets. C'est-à-dire que si on regarde la lumière qui nous vient du soleil, on peut identifier ce qu'on appelle des rays, un spectre qui est fait de rays. Et ces rays sont caractéristiques des éléments qui ont émis cette lumière. C'est-à-dire que ces éléments, en gros, c'est donc ces atomes, lorsqu'ils sont excités, leurs électrons sont promus dans un état d'énergie supérieur qui est bien quantifié, bien précis. et lorsqu'ils redescendent à l'état fondamental, la lumière qui est émise, donc les photons qui sont émises, ont une longueur d'onde, donc une énergie, une fréquence, si vous voulez, qui est bien précise. Et ça, si vous voulez, c'est comme le code barre d'une étoile, c'est le code barre si ça nous permet de voir vraiment les rays et de dire, voilà, il y a tant d'hydrogène, tant d'hélium, tant de nickel, éventuellement, mais le nickel, c'est plus compliqué pour le détecter comme ça. Mais la manière la plus simple, c'est de regarder le spectre des étoiles. Donc avec un télescope, avec un satellite ? Ça peut se faire sur Terre. Évidemment, on ne va pas très loin pour regarder à partir d'observations terrestres. Par contre, ça se fait un satellite. Et en plus, il n'est pas obligé de regarder la lumière visible. On peut regarder de la lumière avec une longueur d'onde un peu différente. Par exemple, on peut regarder vers les ultraviolets d'un côté. et donc on aura un certain type d'informations ou sinon, plus basse énergie, on peut regarder vers les infrarouges. Et il y a d'ailleurs, et c'est souvent le cas, ça Roland pourrait le dire plus précisément que moi, mais dans chaque instrument qui part dans l'espace, dans chaque télescope qui part dans l'espace, il y a très souvent une combinaison d'instruments, chacun spécialisé dans son domaine en longueur d'onde, ce qui permet d'avoir des informations complémentaires et de reconstruire le puzzle à la fin et donc d'avoir des petits bouts de code-barres pour faire à la fin le gros code-barres qui dit voilà ce qu'il y a exactement dans cette étoile. Et vous, personnellement, quelles sont les questions que vous vous posez ? Qu'est-ce que vous aimeriez trouver ? Alors là, je me pose plein de questions. Alors bon, moi je travaille, disons, j'ai longtemps travaillé pendant les, disons, tous les dix ans, désormais sur un processus dont je n'ai pas discuté ici, mais que vous connaissez tous, qui est le processus de fission nucléaire, c'est-à-dire lorsqu'un gros noyau se casse en deux morceaux. Alors bon, vous connaissez tous parce qu'en France, on produit de l'électricité comme ça dans les réacteurs. Mais ce n'est pas trop, moi, ce qui m'intéresse, je trouve ça très intéressant, mais ce n'est pas vraiment ce qui m'intéresse le plus. Moi, c'est vraiment la compréhension du mécanisme de base. Et en fait, ce qu'on a pu, par exemple, mettre en évidence, c'est que ce mécanisme a une influence dans la nucléosynthèse stellaire, c'est-à-dire que dans la production d'une certaine région d'éléments, on a besoin de bien comprendre et de bien prendre en compte le phénomène de fission pour rendre compte des observations expérimentales. Donc c'est ça qui me passionne toujours, c'est essayer de pousser plus loin dans les détails la comparaison, comme le disait aussi Nathalie, entre un modèle qui est certes provisoire, temporaire, imprécis et des données expérimentales qui, en physique, c'est quand même le juge de paix. Nathalie Besson, où est-ce que vous étiez le 4 juillet 2012 et comment est-ce que vous avez vécu cette journée ? J'étais dans la salle André Berthelot au bâtiment 141 dans lequel je travaille devant un écran Donc au CEA ? Donc au CEA. Devant un écran et je crois que comme dans la plupart des laboratoires du monde ce jour-là, il y avait une retransmission de ce qui se passait en direct au CERN. De toute façon, la salle du CERN est toute petite, il y avait des gens dans les couloirs, des gens qui avaient dormi dans les couloirs pour pouvoir être là le jour de l'annonce. Donc comme beaucoup de physiciens, j'ai choisi de rester au laboratoire et de la suivre en direct sur écran. Et comment est-ce que vous avez vécu ça quand vous avez su que c'était découvert ? Moi, je trouve génial qu'une construction mathématique issue donc forcément du cerveau humain arrive à prédire l'existence purement théorique d'une particule qu'on met en évidence. Pour moi, c'était un jour fantastique, ça, le fait qu'on ait réussi. Et puis en même temps, on avance encore d'un pas. Ça y est, on a avancé encore d'un pas dans la compréhension de l'univers et donc ça, ça va ouvrir la voie à plein d'autres choses. Parce que compléter le modèle comme ça, ça veut dire, c'est bon, maintenant que celui-là est complet, on va pouvoir le regarder ailleurs. Et c'est beau. Et vous, ça vous a fait quoi ? Catherine Pépin ? Je dois dire qu'en fait, j'ai été aussi très impactée pour les mêmes raisons, par la découverte du boson 2X. En fait, j'avoue qu'une partie du choix de mon domaine de recherche, la supraconductivité, c'est le fait qu'il y ait beaucoup d'expériences. Et je trouve qu'il y a quelque chose de remarquable de confirmer une expérience qui a été prédite par une théorie ou bien de trouver une théorie qui explique une expérience qui résiste pendant 50 ans. Mais la donnée expérimentale qui finalement va défier notre imagination complètement, c'est remarquable. Donc en fait, j'ai aussi célébré le boson 2X. Et en fait, il y a aussi un petit chose que je voudrais dire, je pense que vous seriez d'accord, c'est que la théorie du boson 2X est extrêmement similaire à celle de la supraconductivité. En fait, c'est la même, sauf que ce ne sont pas les mêmes particules. Mais c'est la même au sens de la théorie des champs, ce qui veut dire qu'en fait, Dieu ou la nature, ou je ne sais pas comment vous l'appelez, la conscience, en fait, crée les mêmes genres de phénomènes à des échelles d'énergie qui n'ont rien à voir. Et c'est quand même quelque chose qui m'a toujours fascinée, c'est cette universalité. Enfin, il n'y a pas de raison qu'à une échelle d'énergie qui est aussi basse que presque du zéro absolu, on retrouve une théorie similaire à celle du boson 2X. Même François Englert, quand je lui en avais parlé, m'avait dit qu'il avait lu le papier sur la supraconductivité avant d'avoir son idée géniale. Je sais qu'il y a des questions pour vous. Une ici, j'en ai vu une autre par là, il me semble. Oui, bonjour. Moi, j'aurais une question concernant les supraconducteurs de haute température. C'est comment est-ce qu'on fait lorsqu'on construit un supraconducteur de haute température pour contrebalancer, disons, les effets anthropiques qui tendent à homogénéiser les spins. On le voit, par exemple, lorsqu'on atteint la température de Curie dans un ferromagnétique, on a disparition du magnétisme par entropie. Oui, alors, en fait, vous posez la question clé. En fait, on n'a pas la théorie. Donc, c'est encore un mystère. Je ne peux pas vous dire si c'est pour telle et telle raison. La question que vous avez posée, qui est vraiment la question clé pour les supraconducteurs à haute température, c'est comment est-ce qu'une température aussi élevée ne détruit pas complètement la supraconductivité ? Quel est le phénomène d'appariement des paires de coupeurs qui fait que ça survit à des températures aussi hautes ? Et on ne sait pas. Alors, il y a quelques pistes. Mais c'est des pistes... Là, le théoricien, en fait, pour tout ce qui est physique des matériaux, comme ça, en général, on se trompe quand on fait une prédiction. Quand on arrive à expliquer une théorie après 50 ans, quand c'est un phénomène aussi remarquable que la supraconductivité, on est content. Mais c'est un domaine où l'expérience est reine, en fait. Et du coup, ces supraconducteurs à haute température, qui sont maintenant observés à moins 100 degrés ou 160 degrés au-dessus du hôte d'éros absolus, ce qui est énorme pour un supraconducteur, eh bien, ils ont tous les défauts possibles qu'on aurait pu penser au niveau théorique. Ils sont proches d'une phase isolante, une phase qui ne conduit pas du tout, du tout, du tout, comme un isolant électrique. Ils sont proches d'une phase très magnétique. Alors, on sait que la supraconductivité déteste le magnétique. En plus, ce sont des couches. Ce sont des supraconducteurs qui sont mis par couche. Donc, ils sont à deux dimensions et on sait qu'une phase, une vraie phase, ne prend forme qu'à trois dimensions. Alors, deux dimensions, d'espace comme une feuille de papier, ça favorise la fluctuation quantique. Donc, la mécanique quantique est plus présente. Ça, c'est une piste. Il y en a d'autres pistes, celle que moi, je privilégie. C'est que, sous certaines conditions, avec certaines conditions de symétrie, la supraconductivité aime le magnétisme. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas repousser les champs magnétiques, mais au niveau microscopique, elle va s'accommoder d'un environnement magnétique et même, c'est ça qui va appareiller les paires de Cooper. Je ne sais pas. Voilà, je vous donne simplement des pistes. Mais c'est vraiment encore un sujet complètement ouvert avec même récemment des expériences qui ont été faites sur des phases mystérieuses observées dans ces composés qui ont des noms un peu abscons. Mais je ne vais pas vous les dire ici. Mais ce que je veux dire, c'est que depuis 30 ans, ces composés-là ont fait aussi de progrès remarquables sur les expériences. L'ARMN, qui est la version scientifique de l'IRM que vous avez en médecine, ça a été développé pour étudier le magnétisme des matériaux. Ça a fait d'énormes progrès de résolution en 30 ans. De même, le microscope électronique, ça faisait quelque chose qui est... Voilà. Si vous me donnez mon avis, je pense que dans 10-15 ans maximum, on aura trouvé tout. On attend ça avec impatience. D'autres questions ? Oui ? Bonjour. Oui, bonjour. Donc moi, j'ai une question plus naïve. En tout cas, merci à chacun dans vos spécialités de prendre des images, des analogies simples pour nous faire partager vos complexités de recherche. Donc, concernant les supras, j'ai beaucoup aimé les... Pour nous faire expliquer la résistivité nulle, les paires de coupeurs et les bancs de poissons, je vais essayer de retenir ça. concernant l'effet de l'évitation, alors ça, c'est fascinant, mais est-ce que vous avez une image aussi à nous donner ? Comment ça se fait que ce matériau, une fois qu'il est supras, il arrive à créer quelque chose de l'extérieur qui va l'embêter ? Enfin, ça, c'est assez... Excusez-moi, je devais le dire puis j'ai oublié de le dire dans l'exposé. Voilà. C'est parfait. En fait, l'image la plus simple que j'ai, c'est que vous vous souvenez que la particule à fait, l'électron, qu'on appelle un spin, un petit moment magnétique qui est une caractéristique des particules élémentaires. L'électron est une particule élémentaire, ce qui veut dire qu'en fait, on ne connaît pas sa taille. Mais on sait qu'il a un petit moment magnétique qu'on connaît parfaitement et vous voyez quand les paires de coupeurs se forment, les moments magnétiques se mettent en opposition. C'est une image très simple qui fait qu'à grande échelle le magnétisme est repoussé. Il y a des images avec des courants de bord. Le supraconducteur crée des courants au temps du supraconducteur. Je pense que cette image-là est très simple. Vous voyez les deux petits électrons, ils avaient leur paire ensemble et ils se loquaient. La résultante est nulle. Il y en a un qui va vers le haut et un qui va vers le bas. Bon, OK. Voilà. D'autres questions ? C'est juste avec vos supras non conventionnels, ça marche aussi ? Je veux dire, le côté... Oui, il y a des règles de sélection de symétrie un peu comme pour les particules élémentaires. Dans notre jargon, ça ne marche que si le magnétisme est antiféromagnétisme donc oscillant et que la symétrie est d'i ou f. Donc, il y a des règles de symétrie qui font que ça peut marcher mais ça ne marche pas dans tous les cas. Ça fascine le monde de la supraconductivité. C'est presque un monde magique. Oui, ça l'est. Oui. D'autres questions ? Pour Stéphano Panébianco, je vois deux questions ici puis après, on passera à la série suivante. Est-ce qu'on peut approcher des micros devant, s'il vous plaît ? Ah, pardon, il y en a encore une là. Oui, bonjour. J'ai une question sur une des applications de la supraconductivité. C'est ITER puisqu'on parle de fusion aussi. Est-ce qu'on peut donner quelques éléments prospectifs dans le domaine ? ITER ? Ce n'est pas lié à la supraconductivité même si on utilise de la supraconductivité. On utilise quand même de la supraconductivité. bien sûr. Mais ce n'est pas le but principal d'ITER. Le but d'ITER est de créer un plasma qui, en son sein, peut voir des réactions de fusion thermonucléaire contrôlées pendant un temps raisonnable dans la perspective d'avoir un démonstrateur de taille à peu près industrielle. La supra est utilisée pour plein de raisons. Je ne connais pas les détails. Ce que je peux vous dire, c'est que lorsque vous faites une action de ce type, la plus grande difficulté que vous avez, mis à part le fait qu'il faut entretenir ce plasma en circulation, ce qui n'est pas simple, c'est la résistance de vos matériaux. D'ailleurs, on le comprend très bien. Pour générer, pour engendrer la fusion thermonucléaire, il faut des températures faramineuses. Il faut le soleil. reproduire les mêmes conditions de température à peu près de densité d'énergie dans un espace qui est évidemment beaucoup plus petit. Du coup, vous avez une grande énergie qui est produite et en plus, dans ces réactions, vous avez la production d'autres particules, en particulier de neutrons de haute énergie. Ces neutrons-là vont interagir avec la matière et créer des dommages sur les matériaux. Des neutrons de haute énergie, c'est comme si ça allait fragiliser la matière qu'il traverse. Du coup, l'utilisation de matériaux supra-conducteurs réduit les dommages à certains matériaux, mais c'est un champ qui est extrêmement complexe, pour lequel il y a même une partie du projet ITER qui s'est passé au Japon où il y a une installation dédiée pour étudier les matériaux pour la fusion. parmi ceux-là, je pense qu'il y a aussi des matériaux supra, mais ce n'est pas mon domaine d'expertise et des matériaux, donc je ne saurais pas vous en dire plus. C'est une thématique très importante. En tout cas, merci pour cette réponse. J'ai vu des... Voilà, ici. C'est une question qui n'est pas complètement centrée sur votre thème, mais qui m'est venue à l'évocation de la température absolue, le zéro absolu. Et puis, il y a des limites comme ça en physique. Il y a une vitesse maximale, etc. Je voulais savoir si c'était des constructions théoriques. Il me semble que oui, puisque par définition, on n'atteint jamais le zéro absolu par expérimentation. Et partant de là, est-ce qu'il y a une explication commune à ces valeurs limites ? Et comment, par exemple, Kelvin a-t-il découvert ou a-t-il inventé cette température absolue zéro ? Alors, qui peut parler du zéro absolu ? Catherine Pépin ? Alors, là, pour la question comment Kelvin, je ne sais pas. Donc, il faudra que je vérifie. Par contre, alors, comment on sait qu'on n'est pas trop loin, que ce n'est pas à moins 4 000 et que c'est moins 273 ? En fait, il y a plusieurs indications. D'une part, je dirais, on va de plus en plus bas en température. Tous les réfrigérateurs en liquéfaction nous amènent à quelques degrés au-dessus du zéro absolu. Et puis, maintenant, avec les atomes froids, on descend vraiment à des fractions de degrés, mais vraiment très, 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 très fine. Et donc, là, on voit qu'on s'approche d'une limite. si on étend cette limite, on arrive à moins de 173 degrés qui est la température au-dessus du zéro absolu. Cette limite, en effet, c'était d'abord une limite théorique où plus rien ne bouge. C'était notre définition de la température. La définition même de ce qu'on entend par la température, c'est l'endroit où, en fait, il n'y a plus de mouvement. Le mouvement s'annule. Alors, comme on sait, d'ailleurs, on sait peut-être est-ce que le mouvement s'annule quelque part ? Est-ce qu'on peut l'atteindre ? Ça, c'est notre histoire. Il y en a un point auquel le mouvement s'annule. Ce serait ce point-là. Je sais qu'il y a des théories de la gravité. La gravité, vous savez que c'est une force qu'on n'arrive pas à mettre dans la mécanique quantique encore. Il y a des théories de la gravité qu'on appelle émergentes. Il dirait que ce n'est pas une force première et qui mettent en question aussi la notion de ce que c'est que la température et le lien entre la température ou l'entropie. La température est liée à l'entropie et le temps. Vous voyez, ce sont des notions fondamentales. La température, pour moi, est vraiment liée à l'entropie. L'entropie est liée... Le micro ne fonctionne plus. La température, l'entropie et le temps, ce sont des notions qui sont liées et qui, à mon avis, vont être redéfinies lorsqu'on comprendra le rôle, comment mettre la gravité, faire une gravité quantique. Je crois qu'on a un petit problème de sonorisation, me semble-t-il. On va arrêter cette deuxième série. Ah ! Est-ce que... Oui. Voilà. Un des grands problèmes théoriques ouverts en ce moment, c'est d'arriver à une théorie de la gravité quantique. Alors là, on est bloqué depuis à peu près... Enfin, depuis le début, depuis 100 ans, un peu plus de 100 ans. Et ma vision personnelle là-dessus, c'est qu'il faudra remettre en cause des notions de temps, de notre compréhension de ce que c'est l'entropie. Et pour moi, la température, elle est à l'entropie. Donc, alors le zéro absolu, lui, je pense que c'est une limite qu'on connaît. C'est comme la vitesse de la lumière. Je peux rajouter quelque chose sur la vitesse de la lumière. Elle, par contre, c'est la vitesse de la lumière. Donc, elle est atteinte. Pour toutes les autres particules, les particules massives, on voit effectivement que c'est une limite, c'est une asymptote qui n'est jamais atteinte. Donc, plus on leur communique d'énergie, au bout d'un moment, la vitesse augmente presque plus. Elle se rapproche de la vitesse de la lumière sans jamais l'atteindre. Mais par contre, la vitesse de la lumière, c'est celle de la lumière. Donc, il y a des particules, les photons qui vont. il y a des raisons théoriques pour qu'il y ait une limite. Il se trouve que cette limite, c'est cette valeur-là. Mais c'est une limite pour tout le monde, sauf le photon. Merci à tous les trois.